La journée mondiale du pangolin, célébrée ce 18 février, alerte sur le sort de cet animal. Espèce chassée notamment pour ses écailles faites de kératine et ayant semble-t-il une valeur médicinale, le pangolin est menacé de disparition. Son trafic à l'échelle continentale a pour plaque tournante le Kenya. Les cas que nous avons vus dans un passé récent comprennent une belle valise dont on s'attend à ce qu'elle contienne des costumes, des vêtements et des robes. Et pourtant, elle est pleine d'écailles de pangolins. Nous avons également été témoins d'un cas où un conteneur prêt à être expédié contenait des pangolins congélés, morts, mais des pangolins entiers. Depuis 2021, le pays a enregistré 20 cas de saisie de pangolins dans ses aéroports. L'image de l'animal a été aussi mise à mal par le coronavirus. Récemment, en 2020, il y a eu un rapport selon lequel les pangolins ont contracté un virus qui serait à l'origine du Covid-19 et cela a changé l'opinion des gens sur ces animaux. Si vous ne faites pas de recherche et ne comprenez pas le contexte, nous serons incapables de combattre ces rumeurs autour des pangolins et cela pourrait aggraver la menace qui pèse sur eux. Nous risquons donc de perdre des pangolins plus rapidement que prévu si nous ne supprimons pas les mythes par les faits. Dans la vallée du Rift, au Kenya, les Masai de Narok ont des perceptions différentes de cet animal. Il est souvent considéré comme dangereux. Les gens ne savent pas ce que le pangolais est réellement. Quand ils le voient, ils pensent à quelque chose de nuisible, de toxique ou de dangereux. Le premier instant de tout être humain lorsqu'il voit quelque chose de dangereux est de le tuer ou de le frapper pour s'en éloigner. C'est ce qui se passe. Ce n'est pas seulement la population locale qui agite ainsi et les forces de l'ordre aussi. Ils ne savent pas ce qu'il se passe et n'accordent pas aux pangolins l'importance qu'ils méritent. Une sensibilisation des communautés et des organismes en charge de l'application de la loi est attendue pour une meilleure protection du pangolin.